Dans l'actualité des idées aujourd'hui, cette France de l'entre-deux avec notre invité le romancier Nicolas Mathieu brille concours pour leurs enfants après eux qui vient de paraître chez Actes Sud et qui était avec nous déjà dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire depuis midi. Et le géographe et essayiste Christophe Guilloui qui a popularisé le concept de France périphérique en 2014 dans un essai éponyme où comment on a sacrifié les classes populaires. Suivra deux ans plus tard le crépuscule de la France d'en haut. Désormais, ne manquait plus qu'elle, les classes moyennes. Dans son nouvel essai No Society, toujours chez Flammarion, il acte leur disparition en même temps que de nouvelles fractures sociales et territoriales et met en garde contre l'épuisement d'un modèle qui ne fait plus société, siphonné par les inégalités. Deux points de vue, celui d'un romancier et celui d'un essayiste pour discuter ensemble de cette France de l'entre-deux dont on ne parle pas, comme l'a souligné l'iconoclaste membre du jury Goncourt Virginie Despentes et des dernières manifestations d'une France qui disparaît. Bonjour Christophe Guilloui. Bonjour. Et re-bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Vous ouvrez Christophe Guilloui votre réflexion sur une impasse, celle dans laquelle sont désormais plongées l'ensemble des pays occidentaux. Quelle est cette impasse ? Alors si le livre s'appelle No Society, c'est d'abord parce que nous vivons un moment assez particulier où vous avez, non pas des élites, mais ce que j'appelle le monde d'en haut qui a fait sécession. Alors ça a été repéré depuis très longtemps puisque c'est Christophe Orlage qui l'évoquait déjà dès la fin des années 80. Mais j'allais dire que le modèle mondialisé a accéléré les choses avec un processus effectivement de clivage, de fracture entre ce haut et ce bas qui géographiquement finalement a fait émerger ces périphéries, cette France périphérique, mais on pourrait aussi parler de l'Amérique périphérique ou encore de l'Allemagne périphérique. Donc on est bien sur un moment assez particulier où le haut parle de moins en moins au bas. Oui parce que c'est aussi une nouveauté de cet essai qui s'inscrit quand même dans le prolongement de vos analyses précédentes. Christophe Guilloui, c'est que vous changez d'échelle dans cette analyse. Ce qui se joue en France est aussi visible ailleurs. Quel intérêt ont les classes supérieures ou auraient-elles aujourd'hui à cela ? A larguer les amarres, à déstabiliser l'édifice social, comme vous le dites, en faisant sécession ? Alors, elles n'ont au fond aucun intérêt à faire ça, bien évidemment. Puisqu'on est bien là à un moment où le modèle est à bout de souffle. Le modèle ne fait plus société. Et il n'y a pas eu, puisque c'est cette idée en fait qui est toujours sous-jacente, un complot. Les gens ne se sont pas réunis autour d'une table en disant tiens, laissons de côté, alors ce que j'appelle le socle de la classe moyenne, qui sont ces catégories populaires qui vivent effectivement très loin des grandes métropoles, mais qui sont toujours majoritaires, ça on l'oublie. Tout ça ne s'est pas fait par une décision. On a bien là un modèle économique néolibéral, on peut dire, qui s'est installé un peu partout en Occident, dans l'ensemble des pays développés, mais aussi aux Etats-Unis. Je parle d'un processus de temps long. La désindustrialisation, la financiarisation de l'économie américaine ou britannique, elle a démarré dans les années 80. On est bien là sur... D'ailleurs, No Society s'inspire d'ailleurs d'une phrase de Thatcher, There is no society, donc on est bien sur quelque chose qui s'ancre dans le temps long. Bien évidemment, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on a longtemps considéré que finalement, ce modèle mondialisé, il allait y avoir des peaux cassées. Les peaux cassées, c'était par exemple la disparition de la classe ouvrière. Finalement, on l'avait acté en se disant, ce n'est pas très très grave, ça va concerner quelques régions industrielles, quelques catégories, mais finalement, on est bien là sur une mutation sociale et les gens vont s'y retrouver. Or, ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, c'est qu'on a des territoires effectivement industriels qui sont toujours en crise, mais on a aussi d'autres catégories sociales, d'autres territoires, des villes moyennes par exemple, qui sont aujourd'hui frappées par une désindustrialisation, mais aussi un processus de désertification commerciale. Bref, quand je regarde les choses, on est bien dans un processus particulier qui est celui d'une sortie progressive des catégories qui formaient cette classe moyenne et ça a démarré avec les ouvriers, puis les paysans, puis les petits salariés. C'est-à-dire que c'est le ventre de l'édifice qui est en train d'être clignoté. Bien sûr. C'est-à-dire que le modèle mondialisé est inégalitaire intrinsèquement. Thomas Piketty l'a très bien montré. On est bien sur des processus, là encore, dynamiques. Donc vous allez avoir une polarisation de l'emploi qui va continuer et qui va aussi toucher ce monde d'en haut. C'est pour ça que je dis que le monde d'en haut va être lui aussi rattrapé par ces logiques-là. Nicolas Mathieu, la fin d'un monde, ce monde qui disparaît, c'est aussi le cadre et vous nous le disiez que vous avez choisi pour votre roman, « Leurs enfants après eux ». Après tout, lui, Anthony, votre personnage principal, lui aussi en avait ras-le-bol de toute cette mémoire ouvrière. Elle donnait à ceux qui n'avaient pas vécu cette époque le sentiment d'être passés à côté de l'essentiel. Elle rendait par comparaison toute entreprise dérisoire, toute réussite minuscule. Les hommes du fer et leur bon vieux temps faisaient chier depuis trop longtemps. Vous disiez après tout que ce monde populaire, Christophe Guy, lui disparaisse. Bon, pourquoi pas, peu importe. Et c'est vrai, on peut dire après tout que ce monde disparaisse. Au fond, pourquoi le regretter ? Mais la question reste, quel autre monde va le remplacer ? Est-ce que c'est un monde meilleur ? C'est un monde, à mon sens, qui n'est pas meilleur, en tout cas pour les classes populaires, puisqu'ils n'ont plus de culture commune. Donc il n'y a plus de... Il reste des ouvriers et des petits salariés, mais il n'y a plus de classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'horizon commun, il n'y a plus de culture partagée, il n'y a plus de représentation unanime. Enfin, du coup, il y a un sentiment de déshérence et puis une atomisation des gens qui sont dominés. Et c'est ça aussi le problème. C'est en cela que je ne crois pas que l'évolution puisse être positive. Les gens se retrouvent tout seuls face à leur donneur d'ordre. Enfin voilà, on est passé des grands mouvements sociaux dans les usines Renault à le type dans son Uber qui espère pouvoir s'en sortir, quoi. Alors les responsables politiques essayent de comprendre ce qui se passe, de se montrer aussi présents à l'écoute de cette France qui souffre. Emmanuel Macron était cette semaine sur les routes des territoires meurtris par la guerre, la grande guerre, mais aussi par la désindustrialisation. Rencontre durant cette semaine avec une retraitée à Strasbourg. – Ça va à peu près, mais j'ai une petite retraite. – Elle est de combien ? – Je ne peux pas vous le dire, monsieur le président, pour ce que vous voulez. J'ai 500 euros de retraite. – Alors celle-là est… – Alors faites quelque chose. – Et celle-là, ce n'est pas la CSG qui a augmenté, hein ? – Oui. – À 500 euros ? – Oui. – Parce que là, tout le monde dit, vous avez ma retraite, ma retraite, ma retraite. 500 euros, c'est… – Oui, c'est bon. – Parce que vous n'avez pas cotisé toute votre vie. – Alors, cette retraitée, Christophe Guillouis, est-ce qu'elle a quitté définitivement pour vous les classes moyennes pour rejoindre les classes populaires ? En gros, aujourd'hui, qu'est-ce que sont les classes populaires ? Qu'est-ce que sont les classes moyennes ? Et cette France du haut, comme vous les décrivez ? – Alors, moi, quand je parle de classe moyenne, on peut s'amuser à la définir, la classe moyenne, mais bon, vous allez avoir votre définition, on a tous une définition un peu différente de la classe moyenne. – Non, je vais essayer de comprendre la vôtre, parce que comme vous actez la fin de la classe moyenne occidentale, savoir qui est concernée. – Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de définir la classe moyenne comme étant, effectivement, cette classe, hier, majoritaire, les deux Français sur trois de Giscard d'Estaing, qui réunissaient tout le monde. Tout le monde, c'était qui ? C'était des ouvriers, c'était des employés, c'était des paysans, c'était des cadres supérieurs, avec cette idée que, finalement, tout le monde était intégré économiquement, donc politiquement et culturellement. Donc, il y avait un cercle vertueux. Avec cette idée que, finalement, ça allait être mieux demain, pour soi-même et puis pour ses enfants. C'était ça, la logique de la classe moyenne intégrée. Et si je dis qu'elle explose aujourd'hui, c'est précisément pour cette raison-là, c'est-à-dire que l'intégration économique se fait mal, voire très mal. Et surtout, vous avez ces catégories qui sortent peu à peu de ce cercle vertueux. Alors, ça a démarré avec les ouvriers, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut toucher aujourd'hui les retraités. Or, là, Macron fait une erreur stratégique, puisqu'il oublie une chose, c'est qu'il a été élu, précisément, par les retraités. Pourquoi a-t-il été élu par les retraités ? C'est parce que ce sont encore, en tout cas en France, les héritiers de cette classe moyenne. Et donc, les héritiers de la classe moyenne, finalement, ont joué le jeu, continuent à jouer le jeu, mais vont le jouer de moins en moins. Il va se passer, il risque de se passer ce qui s'est passé exactement, par exemple, en Grande-Bretagne, où l'État-providence a été, j'allais dire, désingué beaucoup plus rapidement. Et là, vous avez des retraités qui ont voté le Brexit. Ils n'ont pas hésité. Et là, Macron fait une erreur, parce qu'évidemment, je veux dire, il est là en train d'attaquer son socle électoral. Nicolas Mathieu ? Moi, je la trouve géniale, cette confrontation entre Emmanuel Macron et cette retraitée. Parce que qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « vous n'avez pas cotisé assez longtemps ». Et derrière cette phrase, on voit les valeurs qui sont à l'œuvre. Il y a celle déjà du calcul administratif et mathématique. Vous n'avez pas le rendement parce que vous n'avez pas cotisé assez. Puis il y a celle du mérite. C'est-à-dire que si vous ne touchez pas, c'est que vous n'avez pas assez bossé. Et que le mérite, en fait, c'est cette espèce de poids et mesure universel qui justifie toujours les places. Mais il n'y a pas l'idée d'une communauté de destin. Est-ce que je peux vivre très bien alors que vous vivez si mal ? Et à partir de là, effectivement, c'est « no society ». On est dans un processus de dissolution quand même. Il a oublié de lui parler des points de PIB aussi. On sent quand même qu'il est un peu interloqué et qu'il ne sait pas quoi répondre à cette dame, à cette retraitée. C'est aussi ça qui est intéressant, Christophe Guiloui, parce que vous racontez que cette classe moyenne qui est en train de disparaître, en fait, on continue à s'adresser à elle sans trop savoir à qui on s'adresse. Il y a des discours et des politiques aujourd'hui menées qui la ciblent, les responsables la choix. Est-ce que tout ça, c'est un mirage ou la conséquence d'un décalage entre la perception qu'en ont les responsables politiques et l'existence ? Non, je pense qu'on est là dans un décalage absolu qui ne va pas durer. À un moment ou à un autre, la classe politique va s'adapter à la demande. La demande est trop importante. Là, nous parlons potentiellement de catégories majoritaires. Nous parlons de la France elle-même. Donc ce n'est pas marginal. Et la grosse difficulté aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, c'est que nous avons des partis qui ont été créés par et pour une classe moyenne qui n'existe plus. Donc j'allais dire qu'ils sont encore en roue libre. Ils n'ont pas opéré un atterrissage en douceur. Moi, j'appelle un atterrissage en douceur. Je ne suis pas pour une révolution. Mais il y a là, effectivement, à adapter finalement une offre politique à ce que sont devenues ces catégories. Mais elle est en train de s'adapter toute seule. Parce que quand on voit la disparition du parti socialiste qui paye le prix de cette déconnexion, justement, l'émergence de la France insoumise, la force du Front National devenu un rassemblement qui continue à bien se porter, cette offre, elle est en train de se recomposer. Bien sûr, tout est en train de se recomposer. Et j'allais dire que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, y compris dans ce monde d'en haut, le doute est en train d'émerger. Alors vous allez me dire, on n'y est pas encore. Mais vous voyez, par exemple, des gens comme Bernie Sanders aux Etats-Unis, qui ne vient pas de l'extrême droite américaine, tient un discours aujourd'hui très fort autour d'une relecture de ce qu'est le modèle économique, de la nécessité de réguler pour protéger un Etat-providence lui-même dans un Etat-nation réaffirmé. Donc on est bien là sur vraiment un mouvement de fond, je pense à un mouvement culturel. Et j'en parlais tout à l'heure effectivement avec Nicolas. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes ces questions-là, elles sont en train de diffuser au-delà de la seule recherche socio-économique ou du petit monde politique, mais bien de gagner l'ensemble de la société. Et c'est très important justement qu'aujourd'hui, y compris dans le champ littéraire, cette France périphérique où ces questions-là qui émergent, ça veut dire que, alors c'est du Gramsci, effectivement, il y a culturellement quelque chose qui est en train de changer et qui va gagner ce monde en haut. Moi je pense qu'une société est saine quand le haut parle ou pas. Nicolas Mathieu est un exemple du soft power que vous racontez et expliquez dans votre essai, Christophe Guilloui, pour vous ? Oui, oui, le soft power c'est précisément ça, c'est-à-dire que le mouvement réel de la société ne disparaît pas. Vous pouvez avoir des catégories qui disparaissent, qu'on ne voit plus, qu'on ne voit plus culturellement, mis à l'écart, etc. Mais elles sont encore là, elles n'ont pas disparu. Et j'allais dire que finalement, le monde continue à avancer, la difficulté elle est d'adapter aujourd'hui ce monde d'en haut à ce que sont devenues ces sociétés occidentales. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis toujours, ça ne coûte pas très cher. Aujourd'hui, il s'agit plus de faire une révolution culturelle du monde d'en haut. Ça coûte moins cher que de mettre des milliards sur la table pour développer des projets économiques dont on ne sait pas exactement dans quelle direction ils iraient. Mais j'allais dire que c'est le point de départ. Et je crois que c'est accessible. Nicolas Mathieu, vous parlez, c'est un roman politique, vous l'avez formulé comme tel, votre livre, mais vous ne parlez pas directement de politique. On ne sait pas ce que vos personnages votent, à part peut-être le coiffeur qui était complètement chauve et encarté au RPR, comme vous l'écrivez, qui aimait les meetings, les charcuteries, son pays, et Charles Pascua. On ne sait pas pour qui ces gens votent. On ne sait pas non plus cette France-là, la vôtre, cette France de l'entre-deux que vous racontez dans ce roman, vers quoi va se porter sa voix ? Est-ce que vous avez le sentiment néanmoins, dans les discussions, dans les rencontres, dans ce que vous avez pu observer, que ça coïncide avec ce que dit Christophe Guilloui ? Oui, assez nettement. Ce qui m'intéressait aussi, ce qu'on parlait au début, du décrochage entre les catégories populaires, les classes moyennes, et puis peut-être des milieux d'en haut. Et puis on se posait la question, pourquoi ? Je crois aussi qu'il faudrait changer le vocabulaire qu'on utilise. Souvent, on parle de la société ouverte, et puis de la société en repli. Si on changeait ce vocabulaire-là, et qu'on disait les mieux armés et les plus exposés, tout de suite, la perspective change sur ces questions-là. Et on comprend que, pour que ça fasse société, il faudrait que les mieux armés ralentissent un peu, qu'on cède quelques points d'efficacité, pour que les autres rejoignent un peu le peloton. Et ces enjeux, enfin, ces manières de voir, se condescendre à mettre le frein, ça suppose de l'empathie, de se soucier de cette France-là. Et là, c'est vrai que le roman, il y a un rôle à jouer, quoi, en portant ces voix-là. Est-ce qu'il y a un manque complet d'empathie dans la classe politique ? C'est ce que vous semblez évoquer, Christophe Guilloui, en reprenant les mots d'une certaine gauche, et notamment le déplorable prononcé par Hillary Clinton en 2016 à propos de l'électorat de Trump. Écoutez. La moitié des électeurs de Trump sont arrangés dans ce que j'appelle le panier des déplorables. Ils sont racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes, tout ce que vous voulez. Mais il y a un autre panier dans lequel on trouve des gens qui ont le sentiment que le gouvernement les a laissés tomber, que l'économie les a laissés tomber, que personne ne s'occupe d'eux, de ce qui se passe dans leur vie et leur futur, et qui attendent désespérément un changement, peu importe d'où il viendra. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec tout ce que dit Trump, mais ils ont l'impression qu'il y a un espoir pour eux, un espoir de ne plus se réveiller et voir leurs emplois disparaître. Leurs enfants détruits par l'héroïne. De sentir qu'ils sont dans une impasse. Ce sont des gens pour lesquels nous devons avoir de la compréhension et de l'empathie. Ah, empathie, compréhension. J'aime faire l'avocat de Hillary Clinton sur ce point. Quand on entend ce mot de déplorable, et cette figure du déplorable, effectivement, ça a été le cas peut-être pendant un moment. Vous citez aussi les sans-dents formules maladroites telles qu'il l'a regrettées, quand même, de François Hollande. Elle était révélatrice, ses mots étaient révélateurs d'un certain mépris de classe à l'époque. Mais est-ce qu'il n'y a pas, là, dans ces mots, et la deuxième partie de ce discours d'Hillary Clinton, la tentative ou la tentation de comprendre ce qui se passe et qui sont vraiment ceux qui votent Trump ou qui pourraient voter Trump en 2016 ? Bien sûr. Non, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, le haut doute, le haut doute, c'est certain. Maintenant, la méthode n'est peut-être pas la bonne. Vous ne pouvez pas d'un côté insulter les gens et de l'autre leur demander de voter pour vous. C'est assez contradictoire. Donc on a bien là un mouvement, j'allais dire, vraiment, comment dire, non pas d'empathie, parce que là, on voit bien aussi les logiques politiques, de marketing électoral, etc., etc. Mais, en tout cas, la prise en compte de quelque chose d'évident, à savoir, nous parlons là de catégories potentiellement majoritaires et qui peuvent faire basculer la table. Et donc, c'est pour ça que je dis que, contraint ou non, avec empathie ou non, le monde d'en haut va être obligé de bouger. Et c'est vraiment ce qu'on observe aujourd'hui, un peu partout. Nicolas Mathieu, vous avez chuchoté, vous vouliez dire quelque chose ou ajouter quelque chose. Eh bien oui, effectivement, ces gens qu'on gourmande ou qu'on désapprouve d'un point de vue moral, culturel ou intellectuel, qu'on dise qu'ils sont sceaux ou qu'ils ne choisissent pas les camps, qu'on le veuille ou non, ils ont des intérêts qui ne sont pas forcément en adéquation avec le cours du monde. Et ces intérêts, ils doivent être pris en compte d'une manière ou d'une autre. Donc, s'ils sont sans cesse destitués moralement, ça va poser d'énormes problèmes. Il faut que ça puisse s'exprimer. Oui, et surtout, il faut toujours rappeler, la classe ouvrière, les catégories populaires, ont joué le jeu de la mondialisation, ont joué le jeu de l'Europe. Elles y croyaient. Les présenter aujourd'hui comme partisans du repli, de la fermeture, etc., etc., visent plus à délégitimer leur diagnostic. Ce qu'on appelle le populisme, c'est très souvent, tout bêtement, le diagnostic des gens d'en bas. On a trouvé ce mot, non pas pour stigmatiser les populistes, parce que moi, j'utilise beaucoup la phrase de Gaucher, de Marcel Gaucher, qui dit, il est assez facile, finalement, d'attaquer les populistes, il est beaucoup plus difficile d'attaquer les causes du populisme. Et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut travailler. Parce que dire, oui, effectivement, Trump est homophobe, xénophobe, etc., on peut tous le dire, tous êtes d'accord, il a une coupe de cheveux qui est horrible, bon, d'accord, on va se faire plaisir. En revanche, aller au fond, c'est-à-dire l'idée de réintégrer tout ce monde populaire qui est majoritaire dans le grand mouvement, j'allais dire économique, social, mais aussi culturel, parce que, je rappelle quand même que France périphérique, il s'agissait effectivement d'une notion géographique, sociale, économique, mais aussi culturelle. Il s'agissait bien d'énoncer cette relégation culturelle. Mais les populistes, mais la formule est classique, je vais la détourner un peu, posent peut-être les bonnes questions. Est-ce qu'ils apportent les bonnes réponses ? Ces voix, ce vent populiste qui est nourri, alimenté, vous le racontez bien dans nos societies, par cette fracture, cette disparition de la classe moyenne ? C'est la même chose. Pour les populistes, que font les populistes ? De gauche comme de droite. Ils cherchent à adapter leur offre à une demande. Ce que devraient faire tous les autres partis. Ce qu'ils font, mais à une demande incomprise. Ce qu'ils font, mais ils adaptent leur demande à une classe moyenne dont vous nous dites qu'elle n'existe plus. Un type comme Salvini était néolibéral, réganien, sécessionniste, derrière des relents racistes, anti-italiens du Sud. et il tient aujourd'hui le discours de l'unité italienne, il devient étatiste, etc. Vous voyez, à chaque fois, il y a une espèce d'adaptation à la demande. La demande des catégories populaires est assez simple. En France, comme aux Etats-Unis, comme en Europe, elle est une demande d'abord de travail. Les gens veulent travailler, plus d'ailleurs de travailler que de recevoir un revenu universel. Parce qu'avec un revenu universel, on ne va pas très loin. Il faut quand même le rappeler avec les minima sociaux non plus. Il faut aussi le rappeler à Macron quand il parle à la dame de la retraité tout à l'heure. Et il souhaite aussi préserver un capital, ce qu'on appelle le capital social et culturel, que finalement, le monde d'euros préserve de son côté. Donc on est bien là d'une demande. Il s'agit maintenant pour les grands partis de faire concurrence aux populistes, de présenter une offre politique, d'aller, alors j'allais dire, sans s'en mettre trop de grandiloquence dedans, mais d'aller au peuple, d'aller sur des sujets que veulent voir traiter ces catégories. Mais rien ne sera possible, et vous l'écrivez, Christophe Guilhu, si une fraction des classes supérieures ne réintègre pas le cadre national dans lequel s'exerce la solidarité, là on n'est pas dans une géographie marxiste. La solution vient d'en haut. La solution vient d'en haut et d'en bas. C'est-à-dire que je ne crois pas, si vous voulez, que... Une société saine, réellement, quand vous avez un haut qui sert les intérêts du bas. Pour moi, c'est ça le principe de la démocratie, c'est quand même de donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, et ne pas renforcer le pouvoir, y compris culturel, des gens d'en haut par rapport à ceux d'en bas. Donc c'est dans ce sens-là sur le cercle vertueux qui a toujours été ce cercle-là. Dans les années 60, le parti communiste était à 20-25%. Ce n'était pas seulement la classe ouvrière, c'était aussi des intellectuels, c'était aussi des universitaires, etc. C'est ce qui s'est rompu dans les années 90-2000. À nous, au monde d'en haut, de retisser les liens. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà, et vous insistez comme votre confrère, Jean-Claude Michéa, philosophe sur la fragmentation, la multiplication, aujourd'hui, des revendications identitaires sur cet individualisme qui prime sur le commun. Nous serions donc, selon vous, Christophe Guilloui, entrer dans le temps de la société à tirer société. La société n'existe plus telle qu'on l'entendait auparavant, mais dans une société relative. Invité jusqu'à 13h30, le géographe Christophe Guilloui et le romancier Nicolas Mathieu. France Culture La Grande Table Olivier Gesberg Christophe Guilloui, j'aimerais bien qu'on parle un peu territoire et géographie. Ce clivage social et territorial, ce qui est assez marquant, c'est qu'il est en train de se transformer en clivage politique. C'est le clivage politique aujourd'hui. Que nous disent les cartes électorales des mid-terms aux Etats-Unis ? Que nous disent les cartes des élections régionales comme celle de Bavière en Allemagne ? Que nous disent les cartes des dernières législatives italiennes ou encore du référendum britannique sur le Brexit ? Ce qui est frappant, je vais parler comme un universitaire toute chose égale par ailleurs ou en moyenne, c'est que... Et vous allez vite arriver où en même temps ? C'est que toute cette vague populiste qu'on appelle populiste, à laquelle il faut ajouter quand même les taux d'abstention parce que la désaffiliation, elle se lie d'abord là, dans l'abstention, dans le désengagement, etc. Elle repose à chaque fois sur une sociologie dans tous les pays occidentaux. Donc vous allez retrouver ce socle de la classe moyenne, des employés, des ouvriers, des paysans, des petites gens. Donc une sociologie. C'est vrai dans les pays riches, c'est vrai dans les pays pauvres. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai en France. Vous avez effectivement l'Italie périphérique, ça va être effectivement le Mezzo Journal, l'Allemagne périphérique, l'Allemagne de l'Est, etc. Mais à chaque fois, ce sont ces catégories qui sont surreprésentées dans le vote populiste. Donc une sociologie. Et puis, une géographie. Et cette géographie, là encore, quel que soit le pays, vous allez retrouver en moyenne les territoires les plus éloignés des grandes métropoles, des territoires qui concentrent l'essentiel de l'emploi, des emplois qualifiés, etc. Et vous avez bien quelque chose qui se structure effectivement autour de la naissance d'un monde des périphéries qui va être celui de la contestation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le mouvement des gilets jaunes. émerge de façon diffuse sur l'ensemble de ces territoires. Ce ne sont pas spécifiquement des territoires industriels, ce sont des territoires industriels, mais aussi ruraux, de petites villes, de villes moyennes. Bref, on retrouve à peu près ce continuum socio-culturel et ça, c'est observable, y compris dans des régions très riches, par exemple la Bavière, où vous allez effectivement plutôt voir les franges rurales de la Bavière se porter sur des votes populistes. Oui, ce n'est pas Munich qui a voté pour la FD, ce n'est pas toute l'Allemagne qui va voter, par exemple, aux extrêmes. Les centres, les grandes villes ont plutôt voté écologiste. Et si vous voulez, on retrouve cette fracture culturelle et puis cette logique imparable, à savoir à partir du moment où vous bénéficiez plus ou moins d'un modèle, vous n'avez pas envie de renverser la table. Tout ça est humain, j'allais dire, rationnel. Les classes moyennes, Nicolas Mathieu, urbaines, la ville, la grande ville, ça a longtemps été le pôle d'attrait, le référent culturel, on peut le dire aussi, pour des classes populaires. Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes villes, elles font encore rêver ? Vous, vous avez fait ce chemin-là, quitter l'Est pour venir à Paris, y travailler, essayer d'y faire votre vie, d'écrivain mais pas que, de salarié aussi. Est-ce que la ville, Paris, ça reste encore un grand centre d'attraction, d'attirance ? Oui, énorme même. Je pense que c'est un aimant gigantesque. Et dans le roman, d'ailleurs, on a le rapport de Stéphanie à Paris et aussi d'Anthony, qui sont de deux classes différentes, de deux milieux différents. Et Anthony, quand il va à Paris, il est heurté par ça. C'est une ville qui lui fait peur, pour laquelle il n'est pas armé, en fait. Alors que Stéphanie, qui va tous les Noëls avec ses parents, elle voit ça, les vitrines, l'opéra, elle voit ça comme des photos de douaneaux, en fait. Et tout le monde a un sentiment d'attraction et de répulsion, et puis aussi de complexe par rapport à la centralité de Paris. Donc, c'est très ambivalent, mais ça fonctionne toujours à plein pot et plus que jamais, je crois. Alors, les classes dominantes, Christophe Guilloui, les classes supérieures, comme vous l'écrivez, côtoient aussi, peut-être, parfois, la misère. C'est une question que je vais vous poser. Il y a des poches de pauvreté dans les grandes villes. On ne peut pas dire qu'il y a juste les grandes métropoles où tout se passe bien et puis ce périurbain subit d'une certaine manière. Je vous propose de vous rendre avec nous dans le 18e arrondissement à Paris, du côté de Château Rouge, un quartier moins que mixte, plutôt très immigré, d'origine immigrée, ici, là-bas. Écoutez. Dans le 18e arrondissement de la capitale, les habitants d'une résidence de la rue des Poissonniers et la directrice de la communication de la mairie de l'arrondissement expriment leur exaspération à l'annonce de l'installation d'une centaine de nouveaux migrants dans un gymnase. Ce gymnase est situé dans leur résidence. C'est ça qui pose problème. Écoutez. On se dit qu'enfin on va être tranquille parce qu'on n'a plus la toxicomanie au sein de l'immeuble. Nous n'avons plus la prostitution. Nous n'avons plus la prostitution dans les halls. Les enfants qui sortent le matin pour aller à l'école avaient affaire à ça. Ils comptaient les miens. Maintenant, on se dit qu'on a le droit à la paix et à la tranquillité. C'est un quartier qui a beaucoup donné pour la solidarité, pour l'accueil des personnes en difficulté, qui donne encore beaucoup. Voilà. Voilà les classes populaires aujourd'hui, Christophe Guilloui, avec l'exemple de cette dame qui témoigne et vous ne le voyez pas. Ce n'est pas simplement les petits blancs comme on a dit aujourd'hui. Et le 16e arrondissement n'est pas le seul quartier qui peut parfois faire barrage de son corps, les habitants en tout cas, pour refuser que d'autres en situation plus fragile, plus précaire, viennent s'y installer. Alors, premier point, je n'ai jamais dit que 100% des gens qui vivaient dans les métropoles étaient des cadres supérieurs qui gagnaient 10 000 euros par mois et qu'en face, vous aviez 100% de la France périphérique à 500 euros par mois. Bien évidemment, dans tous ces espaces, il y a une diversité sociale. Je parle bien de dynamique en moyenne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, le processus global des grandes métropoles, c'est le processus d'embourgeoisement de l'ensemble du parc privé. Et puis, dans ces métropoles, vous allez avoir ces quartiers populaires, aujourd'hui, très majoritairement issus de l'immigration, et dans ces quartiers populaires, et moi, je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on a exactement les mêmes ressorts, à savoir des gens qui veulent préserver un cadre de vie, un capital social et culturel, et ce sont des gens essentiellement issus de l'immigration, qui souhaitent que leurs quartiers ne deviennent pas des sas, des endroits où on rentre, où on sort, où effectivement, les plus pauvres arrivent et ceux qui sont les mieux intégrés partent. Donc là, vous avez des demandes en milieu populaire immigré, qui sont exactement les mêmes que les demandes que vous allez avoir au fin fond de la Creuse. C'est-à-dire que l'idée d'opposer le petit blanc qui serait vent debout contre l'immigration, et évidemment, il serait le seul, déplorable, xénophobe, etc. Nous, nous ne sommes pas concernés, nous, monde d'en haut, qui contournons la carte scolaire, qui faisons des choix résidentiels, peinards, etc. Bref, mais ça concerne aussi ce que j'appelle toujours, quand je parle de petit blanc, moi je ne parle pas de petit blanc, je parle de petit blanc, de petit noir, de petit beurre, de petit musulman, de petit juif, etc. Les gens veulent la même chose. Les milieux populaires subissent aussi les conséquences de la mondialisation et que tout le monde réagit de la même manière. des flux migratoires est très forte, par exemple, en Seine-Saint-Denis. On le voit dans l'ensemble de ces milieux populaires, ce qui est assez logique. Il nous reste 30 secondes, j'aimerais terminer avec vous deux sur une question. Nicolas Mathieu, dans votre roman, on sent bien le poids du déterminisme social et géographique. Le déterminisme, est-ce qu'on parlait d'impasse en ouverture de l'émission, est-ce que plus que jamais, il est difficile, compliqué, voire impossible de le court-circuiter dans une trajectoire de vie ? Nicolas Mathieu ? Je pense qu'il est de plus en plus difficile de le court-circuiter, mais la première chose à faire, si on veut passer outre, c'est d'en prendre conscience et de l'élucider. Christophe Guilherme ? Alors moi, je rappellerais quelque chose d'assez fondamental qu'on oublie toujours en milieu populaire. Quand on naît en milieu populaire, on meurt en milieu populaire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut faire sa vie, aimer, avoir des enfants, etc. Être heureux. À une condition, être respecté culturellement et être intégré économiquement. Merci beaucoup Christophe Guilby. No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, c'est le titre de votre essai paru chez Flammarion. Un grand merci à vous, Nicolas Mathieu, d'être venu nous voir deux jours après votre concours. C'était programmé comme tel, pas concours, concours, et vous avez respecté votre promesse. Donc on est très contents. Leurs enfants après eux, un roman qu'on vous recommande chaudement, paru chez Actes Sud. de la classe moyenne, Merci à vous.